Lancé en 2020 suite à la crise sociopolitique qu'a connu le département du Pôle entre 2016 et 2017, le projet de renforcement de la consolidation de la paix à travers le relèvement socio-économique, le dialogue et l'éducation des jeunes dans les communautés touchées par le conflit dans les départements du Pôle et ses environs est arrivé à son terme. Ce projet initialement prévu pour 12 mois, donc tire à sa fin. Nous avons fait quelques actions, je pense, significatives et je voudrais saluer l'ensemble des partenaires pour leur implication. Ce projet qui a connu la participation du gouvernement congolais, du peuple japonais et du programme des Nations unies pour le développement PNUD avait pour objectif soutenir le redressement économique et social, la réinsertion, la réintégration et l'amélioration des conditions de vie des personnes déplacées dans les départements du Pôle et d'autres départements voisins. Malgré quelques difficultés liées à la COVID-19, la mise en œuvre du projet a produit des résultats. Les principaux résultats obtenus sont, on va dire, et nous avons donc réalisé une mission d'évaluation qui a permis de constater qu'est-ce qui était opportunité d'appui et ou de création des AGR dans le département du Pôle. A travers ce projet, nous avons pu soutenir 51 groupements et créer 2816 emplois temporaires à travers, donc sur la base des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, dont 1316 femmes, soit 46% des femmes. Donc c'est particulièrement des travaux pour des sillons, arranger des sillons, des travaux temporaires, on va le dire. À ce niveau, nous avons pu soutenir 1060 jeunes qui ont bénéficié d'un soutien à travers le groupement. Et dans ces 1060 jeunes, il y a environ 615 femmes, soit 58% des bénéficiaires. À cet effet, deux recommandations ont été formulées. En termes de recommandations, nous en proposons deux. La première, c'est poursuivre des activités de suivi par la partie nationale auprès des bénéficiaires en vue de s'assurer de la bonne réalisation des activités génératrices de revenus et mettre en place un cadre d'échange continuel pour le partage des résultats après la clôture du projet. A noter que la mise en oeuvre de ce projet a pris en compte la dimension genre et a contribué à l'atteinte des ODD 1, 2, 5 et 16.